La tragique guerre La guerre aussi qui coûte déjà aux forces aériennes américaines, selon un œil, plus de 1000 avions abattus, selon le Pentagone, moins du quart de ce chiffre. Dans la terrible réalité de ces attaques aériennes, qui peut dire où se situe exactement la vérité ? À Hanoï, la vie continue. Apparemment normale, peut-être trop calme. Plus du tiers de la population a déjà été évacuée. Sur un million de citadins, près de 400 000 personnes sont déjà transférées à l'extérieur. Rien ne semble cependant affecter cette tranquille animation asiatique. Vestiges d'une autre époque, transporteurs en commun de l'Indochine d'hier, les increvables tramways français sont toujours en service. Pourrait-on penser, au milieu de cette agitation de deux roues, dans cet étrange balai de vélo, que la plupart des services, des bureaux, des ateliers, des écoles sont déjà décentralisés ? Deux enfants sur trois sont dans les campagnes. Tous ceux qui n'ont pas de raison majeure de rester à la ville sont partis dans des zones moins menacées. Ceux qui restent sont, en plus de leur emploi habituel, volontairement attachés à un service d'autodéfense. Transporteur numéro un de l'Asie, la bicyclette va-t-elle à son tour connaître les encombrements ? Déjà, les parkings s'imposent. Du trou individuel au grand abri collectif, toute une gamme d'installations de protection est en place. Quelquefois, la rue entière est occupée par la protection civile. « Calme d'une certaine poésie dominicale, gentille et classique imagerie populaire, charme d'un pittoresque extra-touristique, ce dimanche à Hanoï, nous en arrivions à oublier que la guerre était si proche. » « Est-ce que depuis le début des attaques et des bombardements, la vie est plus difficile matériellement à Hanoï ? » « Non, pas du tout. À Hanoï, il n'y a pas de difficulté dans la vie. Dans la vie. Malgré le bombardement des avions américains. » « Pour vos enfants, est-ce que ça n'est pas dur pour vous d'être séparés d'eux ? » « Non, parce que nous vivons heureusement à Hanoï et que je suis très heureux de voir mes enfants engagés dans l'armée. » « Vous n'avez aucune nouvelle d'elle. » « Bien, les autres. » « Ce week-end tonquinois nous surprenait. Comment croire que demain, peut-être, tout cela pourrait être balayé, soufflé ? » « Dans les faubourgs de Hanoï, les tranchées-abris, les postes de défense se multiplient. » « En plus de leurs activités normales, les Vietnamiens entreprennent d'incroyables travaux. » « Service civil, volontariat ou mobilisation des énergies, tout semble possible et courageusement entrepris. » « L'irrigation du pays, source vitale du développement agraire, réalisée depuis peu depuis d'efforts considérables, est sérieusement menacée. » « Les digues, les barrages sont dans le programme de l'escalade des cibles faciles. » « La jeune industrie vietnamienne, dont la production semblait déjà inquiéter certains marchés asiatiques, s'attente au pire. » « Il y a dix ans, le tracteur était pratiquement inconnu. » « Aujourd'hui, c'est presque la fabrication en chaîne, avec banc d'essai devant les épaves des chars de Dien Bien Phu. » « Dans les campagnes, la double activité est encore plus apparente. » « Paysans-soldats ou soldats-paysans, tout semble organisé pour assurer les récoltes coûte que coûte. » « Arme à l'épaule, autant de fusils que de paysans. » « Cela fait une force de feu avec laquelle les pilotes américains ne pensaient pas devoir compter dans les vols à basse altitude. » « Les alertes sont fréquentes et interrompent toutes les activités. » « Dans les champs, chaque travailleur n'est plus qu'un combattant savamment camouflé. » « Tout ce qui résonne ou sonne est un utile avertisseur. » « Mabai, traduction vietnamienne d'avion et le cri d'alarme trop quotidiennement répété. » « Boyaux d'évacuation, tranchées de protection, tout ce qui veut survivre sans terre. » « Les jardinières d'enfants ont elles aussi ce curieux système d'évacuation. » « S'il y a des alertes qui ne durent que l'instant d'un sifflement de réacteur, il est aussi plus fréquemment question de combats rangés entre deux adversaires qui semblent sortis de deux mondes si différents. » « Les américains reconnaissent qu'après 15 mois de bombardement, » « Nord-Vietnam ne semble pas vouloir fléchir. » « Selon Hanoï, le prix d'un pont pour les forces aériennes américaines est de 5 à 20 avions abattus. » « Selon le ministre des Finances des USA, rien que pour l'année fiscale 65-66, 7 900 milliards d'anciens francs sont consacrés à la guerre du Vietnam. » « Pendant les armes de la guerre des années où l'un des forces aériennes est capitaux de guerre. » « C'est parti ! 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 » Se retrouver au niveau de ceux que l'on bombardait est la situation que les pilotes redoutent le plus. Cynisme des statistiques, les spécialistes chiffrent en millions de dollars le prix d'un Vietcong ou celui d'un pilote de bombardier. Quel comptable chiffrera un jour le prix de la souffrance ? Nous avons demandé au général Diap d'exposer en qualité de chef des armées du Nord-Vietnam son point de vue sur la situation. Comme vous le savez, en effectuant des attaques et des bombardements aériens contre la République démocratique du Nord-Vietnam, parallèlement à l'intensification de la guerre d'agression au Sud, les impérialistes américains escomptent pouvoir ébranler le moral de notre peuple et puis détruire le potentiel militaire et économique de notre pays et par là renverser la situation au Sud-Vietnam en leur faveur. Eh bien, depuis leur défaite en Corée et après les premiers échecs des GI au Sud-Vietnam, les impérialistes américains entrevoient ce que pourrait être pour eux une guerre menée avec l'infanterie américaine sur le continent asiatique. Ceci entre parenthèses. Ils le voient, mais ils y vont maintenant. Ce sera leur dépend. Et le Pentagone lui-même a dû reconnaître qu'il a affaire à un ennemi qui ne montre aucun signe de faiblesse. Ce sont les mots de Maxwell Taylor, je crois. Oui, c'est le mot de Taylor. Notre armée et notre peuple ont infligé à l'ennemi des pertes sévères. Jusqu'à ce jour, 967 avions ennemis abattus. Et l'édification du socialisme se poursuit. Nous avons eu cette année une excellente récompte. Et comme vous pouvez le constater, le chemin de fer marche toujours. Les prix ne montent pas. Notre potentiel économique et militaire s'est accru au lieu de diminuer. Notre pays a connu la guerre depuis plus de 20 ans. Le peuple du Vietnam, plus qu'un autre peuple, aspire profondément à la paix. Mais, comme l'a dit notre président Ho Chi Minh, point de paix véritable, sans indépendance véritable. Malgré toutes les précautions de protection, malgré la dispersion, l'étalement de tout ce qui peut être d'intérêt stratégique, le Vietnam voit chaque jour augmenter ses ruines, ses victimes. Rien ne semble cependant vouloir indiquer le moindre signe d'abandon. Chaque dégât nouveau, chaque destruction nouvelle, paraît au contraire donner encore plus de sens à la résistance populaire. Nous avons vainement cherché, pendant les trois semaines de notre reportage, à enregistrer une plainte, un signe de lassitude, un cri de détresse. Nous avons trouvé partout cette même détermination, cette même confiance. Ces champêtres cortèges sont les funéraires convois de l'aviation de combat. De véritables cimetières à ferraille sont ainsi organisées. Selon un œil, seuls les appareils pour lesquels au moins un tiers de débris sont récupérés peuvent officiellement être enregistrés dans le bilan des avions abattus. Les avions tombés en mer ou pulvérisés n'ont pas les honneurs de la comptabilité du grand tableau de chasse. Les débris sont soigneusement empilés et étiquetés. Les trophées doivent obligatoirement avoir leurs fiches techniques et nécrologiques. Nous avons pu rencontrer deux des pilotes de ces avions abattus. Tout d'abord, le commandant Raymond Arthur Vauden du porte-avions Hancock. Quand avez-vous été abattu ? Le 3 avril 1965. Je ne sais pas par quoi j'ai été touché. Je ne pense pas que c'était un chasseur. Je pense que c'était probablement par le tir d'armes légères. Vous avez été capturé combien de temps après avoir été abattu ? Dans les cinq minutes. Vous tombez dans la mer ou dans une rizière ? Je suis tombé sur un tas de rochers. Je me suis cassé la jambe. Vous vous êtes cassé la jambe au moment où vous avez été abattu quand j'ai atterri. Et deux Vietnamiens sont venus vers moi. Ils avaient de grands couteaux et ils les ont pointés sur mon cou. Évidemment, ils ont tout de suite vu mon pied et ont réalisé que je ne pouvais rien faire. Beaucoup d'autres Vietnamiens sont venus et ils m'ont porté jusqu'en bas de la colline. Beaucoup de gens se sont groupés pour me regarder. Quelques-uns semblaient être très en colère. Après cela, j'ai été transporté à 300 mètres jusqu'à une petite cabane où deux Vietnamiens ont mis un bandage sur ma jambe. En général, le traitement médical a été adéquat et je leur en suis reconnaissant. Et pour la nourriture, on a de petites rations de viande, des épinards, des choux en petites portions, un pain entier à chaque repas et de l'eau. Est-ce que vous avez pu communiquer avec votre famille ? Oui, j'ai écrit à ma femme une fois. Vous a-t-elle répondu ? Oui, j'ai reçu trois lettres de ma femme. Mon nom est Major Laurence Guarino. Que pensez-vous de cette guerre ? Évidemment, on voit cela autrement quand on regarde de l'intérieur. Je pense à peu près ce que n'importe qui d'autre penserait à ma place. C'est une guerre terrible. Et puis, quotidiennement, je prie souvent pour que les deux adversaires ou tous les adversaires qui sont mêlés à cette histoire puissent arriver à une solution raisonnable dans un proche avenir. Comment étaient les gens qui vous ont capturés ? J'ai trouvé qu'ils étaient très bien, comme des gens qu'on rencontrerait dans n'importe quel autre pays. Ils m'ont impressionné par leur courtoisie. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire en rencontrant un pilote ennemi. Que pensez-vous de votre participation à des attaques contre un pays avec lequel vous n'êtes pas officiellement en guerre ? Je ne sais pas pourquoi ils ne se considèrent pas en état de guerre, parce qu'ils le sont certainement. Pour moi, ce n'est qu'une formulation technique. Ils considèrent, parce que nous avons attaqué l'intérieur de leur pays n'étant pas véritablement en état de guerre, que nos actions sont criminelles et pour cela, nous sommes considérés comme des criminels de guerre. Néanmoins, nous, nous ne nous considérons pas comme des criminels, évidemment. Nous nous considérons comme des prisonniers de guerre. À cette question du sort réservé aux pilotes capturés, voici la réponse du président de la Cour suprême. Quotidiennement, le gouvernement des États-Unis d'Amérique fait bombarder et mitrailler indistinctement des hôpitaux, des écoles, des pagodes, des églises. Des régions populeuses employant même des avions B-52, des bombes au napalm, des bombes au phosphore, des gaz, des produits chimiques torsiques, etc., en vue de détruire, de dévaster et d'exterminer. Les crimes indescriptibles qu'ils perpètrent ainsi aujourd'hui au Vietnam sont même encore plus graves que ceux commis en guerre par les chefs de file des fascistes islériens qui ont été condamnés par le tribunal militaire international de Nuremberg. Dans ces conditions, les pilotes américains capturés au Nord-Vietnam qui, exécutant les ordres du gouvernement des États-Unis d'Amérique, sont venus attaquer notre pays et y perpétrer de nombreux crimes, sont des pirates de l'air. Nous les considérons comme des criminels passibles de jugement devant nos tribunaux suivant les lois de la République démocratique du Vietnam. C'était il y a quelques jours à 20 kilomètres de Hanoï. En quelques secondes, quelques bombes de plus, quelques ruines en plus. Avec de faibles moyens, sans machinerie spéciale, chacun s'efforce de réparer, de continuer, de chercher des solutions de remplacement. Chaque trou de bombe est comblé avec acharnement. Avec de rudimentaires instruments, chaque groupe de village participe à de décourageants travaux. Les paniers et les brouettes pourront-ils suffire longtemps? 17 millions de Nord-Vietnamiens peuvent-ils, avec leurs mains seulement, réparer les dégâts de la plus puissante force de frappe du monde? C'est la question que le Pentagone a posée. Malgré les attaques répétées sur les mêmes objectifs, les communications ne semblent pas très longtemps interrompues. les ponts sont remplacés par des bacs flottant la nuit, immergés le jour pour ne pas être repérés. Meilleur de tous les moyens de transport, éprouvés dans toutes les guerres de l'Asie, les convois de bicyclettes sont déjà en service. Quatre vélos, une tonne de charge utile. Moyenne quotidienne tout terrain, 30 kilomètres. Se jouant des routes coupées et des attaques aériennes, l'inépuisable réserve des poids lourds à deux roues peut faire face à tous les besoins civils ou militaires. Si rudimentaires soient-ils, tous les moyens sont bons. Chaque unité de village, chaque province est préparée à résoudre sans soutien spécial ses propres problèmes. Mais l'armée et les grands centres ont cependant besoin que soient maintenus les approvisionnements. Ces actifs réseaux de liaison ont pour mot d'ordre faire face coûte que coûte. Voici en quel terme le premier ministre Franck Vendong nous en a parlé. Notre peuple vit une époque extraordinaire que son histoire. Nous assistons à un épanouissement prodigieux des vertus traditionnelles de notre peuple. Le courage, l'énergie, l'intelligence, l'amour de la patrie, la foi en la victoire. Mais par sa nature, la guerre libération nationale est une guerre populaire qui dure même des dizaines d'années. Notre peuple lutte pour sa liberté, sa vie, pour la réunification de sa patrie. Quelque part dans la campagne, au milieu des rizières, quelques paillotes sont transformées en ateliers de tissage. C'est une des multiples annexes de camouflage de la grande usine textile d'Anneuil. À travers plusieurs zones, loin de tout objectif stratégique, plus de la moitié des machines sont ainsi en condition de guerre. Dans l'usine centrale, le travail se poursuit encore avec une partie seulement de l'équipement. Qui peut dire si la capitale est plus en sécurité qu'une ferme isolée ? De toute façon, cette tactique du pointillé des zones industrielles semble, si elle ralentit momentanément la production, devoir la préserver d'une destruction totale. Comme pour cette usine à moitié vidée, tout ce qui est indispensable à la vie du pays est déjà préparé à la longue résistance. C'est la conclusion donnée par le président Ho Chi Minh. Les Américains se trompent en croissant qu'en bombardant le Nord, ils ne pourraient gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais ils ne gagneront cette guerre. Jamais, jamais nous subiterons. parce que notre guerre, c'est une guerre pas trop patriotique, c'est une guerre juste, Et nous sommes décidés à lutter que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons cette guerre. Parce que nous sommes juste et parce que nous avons le soutien de presque tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada